la parole. Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. 1 Samuel chapitre 17, verset 1, verset 47. Verset 41. 1 Samuel chapitre 17, verset 41. Si vous avez trouvé, je vais lire. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistines, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le jableau. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistines aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toutes ces multitudes saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel s'ouvre. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre vos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa jubicière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tuya et lui coupa la tête. Les Philistins voyant que leurs héros étaient morts, prirent la fuite. » J'allais jusqu'au verset 50. Bonjour à tous. C'est très reconnaissant que nous nous rencontrons en Jésus-Christ et nous pouvons partager la parole. En nous, il y a de grandes, il y a des petites choses que Dieu a fait dans notre vie. Nous ne pouvons pas bien connaître, mais quand nous réfléchissons un peu précisément, il y a des souffrances, des détresses et des épreuves qui nous arrivent et des problèmes. Mais quand nous voyons le travail de Dieu en nous, c'est en ce temps que nous obtenons la force. La vie de la foi aussi, ce n'est pas visible à nos yeux. Et puis, même quand on appelle Dieu, on n'entend pas sa voix. Mais même si nous ne pouvons pas discuter avec Dieu, en marchant, en suivant le chemin de Dieu, nous pouvons sentir et expérimenter précisément que Dieu nous aide, il nous protège et il nous conduit. Mais les gens qui ne connaissent pas ça ne peuvent pas connaître. Mais les gens qui connaissent cherchent sérieusement Dieu, prient à Dieu, puis parlent à Dieu et demandent à Dieu. Aujourd'hui, la parole que nous avons lue, ça parle du roi David. Quand David était jeune, avant qu'il ne devienne roi, il n'était qu'un jeune homme de petite taille. Mais en ce temps, il y avait un ennemi qui est Goliad et qui est très élancé de taille. Il est très robuste et très grand. Donc, le peuple d'Israël, en regardant ce général, ils ont eu tous peur. Ils tremblaient de peur. Ils ont fui. Mais David, qui a regardé la même personne, n'avait pas agi comme ça. Dieu est avec moi. Donc, David, dans son cœur, ce gendarme, ce général, il est qui? Et il vient insulter notre Dieu que nous servons. Donc, David a dit, est-ce que je ne peux pas aller battre ce Goliad? Donc, les soldats ont dit au roi. Donc, David est allé devant au roi. Il a dit, mon roi, je vais tuer, je vais expier ce Philistin ainsi qu'en ci. Mais le roi, il a considéré ça très, très bête parce que ce gendarme, il est très élancé et puis il est très robuste. Donc, aux yeux de quiconque, David et ce Philistin ne peuvent pas mettre en bataille. Mais David, comment il a pensé? C'est vrai, moi, je suis court de taille et puis je suis faible. Mais l'Éternel Dieu est avec moi. Donc, David a dit, lorsque quand je pêtais mes brebis de mon père, parfois, les ours et les lions ont apparu, ont paru, mais moi, j'ai tué cet ours et ce lion de la bouche. Pourquoi? Parce que Dieu nous aide. Dans la vie de la foi, parfois, nous rencontrons des faiblesses et des souffrances et souvent, nous rencontrons des difficultés que nous-mêmes ne pouvons pas vaincre, nous-mêmes ne pouvons pas supporter. Donc, si je ne peux pas supporter ça, qui peut supporter? Mais réellement, quand nous rencontrons beaucoup de difficultés, vraiment, je ne peux pas fuir, je ne peux pas vaincre, comment je peux faire? Je ne peux que périr. Mais quand je prie à Dieu, en prie en Dieu, j'ai le cœur que tu vas m'aider maintenant. Et donc, même s'ils sont les mêmes fidèles, il y a des gens qui fuient lorsqu'ils rencontrent des difficultés ou des détresses. Mais les gens qui croient Dieu ne sont pas tels cas. Ils affrontent, ils vont en avant. Et ça, c'est très différent. Dans tous les cas, David, il a parlé très audacieusement. Ce gendarme incirconcis, il est qui? Et il insulte Dieu. Donc, il veut tuer ce filistein. Donc, lorsque les soldats ont amené David devant le roi, le roi pensait que c'était un grand soldat, mais c'était un petit jeune homme. Et donc, le roi pensait comment? Ah, nous, nous sommes morts. Donc, le roi pensait, tu ne sais pas, notre chef de l'armée, lui, il était soldat depuis qu'il était très jeune. Mais David a dit, quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et Dieu m'a sauvé de ce lion, de ce tour, et ce philistin, c'est ainsi qu'en si Dieu ne va pas m'aider. Donc, ici, on nous parle du monde de la foi. Bien aimé. Depuis que nous sommes nés, nous servons le Seigneur, et nous vivons comme ça, mais les gens qui n'ont pas expérimenté Dieu, ils considèrent Dieu de manière très ridicule. Mais quels que soient les frères ou sœurs, quand nous rencontrons des difficultés, et vraiment, vraiment, je ne peux pas surmonter cette difficulté. Et si je ne surmonte pas cette difficulté, si je sais que, ici, maintenant, je vais périr, ma vie va périr, alors, pour cette situation, si je prie à Dieu, continuellement, quelle que soit la forme, quand vous priez continuellement, premièrement, vous pouvez penser, ah non, s'il me donne un coup, moi, je vais voler. Je ne peux pas vaincre ce gendarme. Mais, quand vous priez une fois comme ça, ça va beaucoup changer. J'ai dit à nos étudiants missionnaires aux États-Unis, donc, pour les étudiants missionnaires, j'ai fabriqué un programme, donc, les gens qui veulent postuler à ce programme, donc, à lever leurs mains. Et, beaucoup de gens ont hésité, une personne a levé sa main, et après, une autre personne. Donc, environ dix personnes ont dit, ils vont suivre ce programme. Donc, j'ai dit, achetez le ticket du bus de Greyhound, et puis, avec votre femme, vous les deux, vous irez dans une autre ville, achetez le ticket pour aller simple, et vivez dans cette ville. Pendant dix jours, vous allez visiter de maison en maison, vous allez évangéliser là-bas. Donc, les frères, ils étaient complètement embarrassés. Mais, comme ils ont mis leurs demandes, ils ont postulé à ça, et moi, je suis retourné en Corée. Et après quelques mois, je suis allé aux États-Unis, et puis, j'ai regroupé ses frères. J'ai écouté leurs témoignages. Et ils ont véritablement acheté juste un ticket pour aller simple. Ce n'est pas 20 kilos, 30 kilos comme en Corée, c'est des centaines de kilomètres qui sont allés dans une autre ville avec leurs femmes. Et puis, ils ont vécu là-bas pendant un mois. Ils ont parlé comment Dieu les a nourris, Dieu les a protégés, et Dieu les a gardés. Dieu est vraiment vivant entre nous, et il travaille. Il travaille. Et c'était très reconnaissant. Bien-aimé, dans notre église, tout à l'heure, le frère au Yanchine qui vient de parler, quand il était aux États-Unis, il est allé au voyage missionnaire. Son grand-frère est allé au voyage missionnaire. Et puis, il avait trois enfants, de sept ans, cinq ans, et puis quatre ans. Mais il n'y avait personne pour garder leurs enfants. Donc, avec ses enfants, il est allé avec sa femme et ses enfants au voyage missionnaire. Mais, il a sincèrement vu l'aide de Dieu. Le père, il pense, quand il va prêcher de quelque part, « Où est-ce que je vais dormir ce soir? Comment je vais manger ce soir? » Mais les enfants, ils ne pensent rien de ça. Ils suivent seulement leur père, et puis ils s'amusent. Donc, pendant un mois, quand il marche, c'est le père qui est tout devant. Après, c'est trois enfants, et puis tout derrière, la maman. Mais ces enfants étaient très joyeux, parce que lorsqu'ils lèvent leurs mains, en passant, toutes les voitures s'arrêtent, parce que c'est les enfants qui lèvent leurs mains. Et puis, une fois encore, un jour, l'enfant a levé sa main. Et puis, le taxi s'est arrêté, il a dit, « Vous allez jusqu'à où? » Il dit, « Ah, je suis désolée, elle a juste levé sa main. Nous, nous allons juste marcher un peu. Ça va. » Donc, pendant un mois, les enfants sont totalement changés. Et puis, pendant un mois, ils ont vu l'aide de Dieu dans leur vie. Dieu est vraiment vivant. Aujourd'hui, la Bible que nous avons lue, il y a le peuple d'Israël qui croit Dieu. Mais ils ont vu un très grand gendarme qui s'appelle Goliath. Sa taille est de six coudées et des minutes. Donc, c'est-à-dire, il a environ trois mètres de taille. Et puis, il a un général. Dans tous les cas, en face seulement, il est quelqu'un très affreux. Mais Dieu, pour donner la foi à David, il a fait affronter ce Goliath par la foi. Donc, les autres, ils ont eu tous peur. Ils ont fui. Mais David, lui, il a crié. Et puis, cette voix a été rapportée jusqu'au roi. « Ah, sa majesté. Il y a un jeune qui dit, il va tuer Goliath. Amène-moi cet homme. » Donc, ils ont amené. C'était un petit garçon. Donc, le roi dit, « Lui, il était un soldat depuis qu'il était petit. Mais toi, tu ne peux pas les battre. » Mais David a dit, « Ton serviteur paie les brebis de mon père. » Un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. « Je courais après. » Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Alors, Dieu, qui a terrassé le lion et l'ours, est-ce qu'il ne peut pas terrasser ce philistin ? C'était un circoncis. Et quand le roi écoutait ça, il a vu que David, vraiment, il a vu que David a vraiment, il a même donné son vêtement, mais son vêtement, son vêtement n'était pas bien pour David parce qu'il était trop petit. Donc, David est allé devant Goliath seulement avec un bâton. Donc, qu'est-ce que le philistin a dit ? « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. » Mais David a dit, « Moi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abatterai et je te couperai la tête. Et aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des philistins aux oiseaux du ciel. » Donc, un petit garçon qui parlait comme ça, Goliath, pour lui, il sentait très stupéfait. Et donc, David, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a balancé les pierres et puis il a lancé cette pierre et cette pierre s'est enfoncée au front de Goliath et puis il est tombé. Donc, les philistèques qui croyaient seulement leurs gendarmes, ils ont couru et ils sont venus auprès des gendarmes mais ils ont vu que leurs gendarmes étaient tombés. Donc, ils ont tous fui. Alors, cette histoire s'est passée il y a vraiment de milliers d'années, au temps de David. Oui, mais aujourd'hui, pour que les chrétiens puissent travailler courageusement, Dieu nous faire rencontrer, affronter des difficultés. Premièrement, quand j'ai commencé la mission à Kimcheon, j'étais très difficile. Dieu est avec nous, mais nous, nous n'avons jamais tendu notre main à quelqu'un, aux hommes, on ne peut pas accepter ça. Mais un jour, on a manqué de nourriture. Donc, avec ma femme, nous avons visité un centre des orphelins. On a dit, nous voulons rencontrer le directeur et puis le directeur est arrivé. Nous, nous enseignons bien la Bible. Donc, 16 orphelins. À l'époque, à l'âge de 18 ans, il fallait quitter l'orphelinat. Mais si ces enfants à cet âge vont quitter et vont vivre dans la société sans la foi, combien de fois ils seraient très souffrants dans leur vie? Je ne vais rien vous demander. Il faut seulement, vous pouvez seulement me tolérer à prêcher, à enseigner la Bible à 16 orphelins pendant une semaine. Donc, le directeur m'a regardé pendant un temps et puis il m'a dit, d'accord. Et puis, ma femme, elle a enseigné les chansons de l'école du Manche. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Pour mes péchés, il est mort sur la croix. Elle a enseigné les chansons et puis moi, j'ai enseigné la Bible à ces orphelins. Et puis, de loin, le directeur, il a écouté cette parole en autant. Et vers midi, au temps de déjeuner, quand j'ai fini le serment, le directeur s'est approché à moi. Il était content et puis il nous a donné un déjeuner. C'était juste un plat et puis avec ma femme, nous avons mangé. Nous étions très reconnaissants. Après avoir pris le déjeuner, nous avons encore enseigné la Bible l'après-midi. Lorsque les orphelins étaient vraiment plongés dans la parole, ils étaient très contents. Et puis, nous avons encore pris le dîner. Après le dîner, j'ai encore enseigné la Bible. Et puis avec ma femme, nous sommes retournés à la maison tardivement. Comme ça, pendant six jours, j'ai enseigné les orphelins. Donc les orphelins, comme ils manquent d'amour, n'est-ce pas? Donc ils ont brisé ma femme. Ils étaient très contents. Ils pleuraient. Nous avons passé de très bons moments. Et puis pendant six jours, on a seulement mangé midi et soir, mais on a tellement bien mangé et on pouvait bien supporter. Et quand nous avons vu comme ça, comment Dieu nous a aidés, c'était très étonnant. Oui, bien qu'on n'avait pas vraiment de choses en nous, on manquait des choses, on n'a pas mondi, on n'a pas tendu nos bras à quelqu'un. Et depuis que je suis sauvé, il n'y a pas un jour où Dieu ne m'a pas aidé. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un que je manque d'argent, que je manque de nourriture. Non, je n'ai jamais demandé. Parce que quand j'ai manqué d'argent, j'ai demandé à Dieu. Oui, on peut avoir des problèmes. Mais, ce qui est sûr, je pouvais voir l'aide de Dieu en moi. Donc, cette histoire-là, il y a Goliath, qui est un grand, un grand gendarme. Pourquoi on a amené, on a envoyé ce gendarme aux Israélites? Donc, quand David a vu ce gendarme Goliath, David, lui, il est un jeune garçon d'Israël. Et il a dit, lui, qui est-il? Et puis, il insulte l'éternel d'Israël. Donc, les gens qui sont autour de David, ils ont vu seulement, ils l'ont vu comme, c'est quoi, il est fou, il veut mourir. Mais David, il a crié. Et puis, on a amené David devant le roi, mais même devant le roi, il a un jeune garçon. Donc, le roi a dit, toi, tu es enfant. Mais cet homme-là, il était un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, toi, tu ne peux pas le vaincre. Mais David a dit courageusement. Ton serviteur faisait paître les produits de son père. Et quand un lion ou un ours venaient en enlever, en enlever une du troupeau, je le frappais et je le tuais. Il y a quelqu'un qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrait aussi de la main de ce philistin. Donc, David a crié tellement que... Donc, salut, il lui a donné ses vêtements, mais les vêtements et le casque ne pouvaient pas... ne pouvaient pas... être de même taille que David. Et donc, il est juste allé avec des pierres, cinq pierres polies tirées du tourant. Donc, qu'est-ce que Goliath a dit? Il a rire, il a dit, tu crois que je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Mais David a crié, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot? Et moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et aujourd'hui, l'éternel te livra entre mes mains. Et puis, David a couru, il avançait devant sa huile et puis, il a pris les pierres de sa juve-siaire et il a lancé contre Goliath. Et cette pierre a frappé le front de Goliath. Goliath fut tombé, finalement. Et puis, comme David n'avait pas d'épée, il a pris l'épée de la main du toureau et du fourreau plus tôt et puis, il a enfoncé Goliath. Ça, c'est juste un petit morceau de la Bible. Mais pourquoi Dieu a fait Goliath comme ça? C'est pour soulever la foi qui était dans le cœur de David. Avant cela, David, il passait les brebis de son père et quand il rencontrait l'ours ou le lion, il avait tué ce lion. et ce lion. On ne sait pas comment il a frappé ce lion et l'ours, mais c'est comme ça écrit dans la Bible. Ce qui est important, ce qui est important, Dieu nous entraîne. Premièrement, quand j'avais fini l'école de mission, je ne suis pas allée à l'étranger, j'ai commencé l'évangélisation en Corée, j'ai commencé à Kimcheon. Donc, dans la ville de Kimcheon, il n'y avait personne qui m'a aidée. Et puis, à Kimcheon, je cherchais de maison où est-ce que nous pouvons construire notre chapelle, etc. Et puis, Dieu m'a fait rencontrer un missionnaire étranger. Et j'ai rencontré ce missionnaire et nous avons parlé ensemble. Mon niveau d'anglais et son niveau de coréen étaient similaires et donc, on a parlé avec des gestes. J'ai dit, vous, vous êtes venu d'où? Il a dit, il est venu d'Angleterre. Qu'est-ce que vous faites? Je suis missionnaire. Ah, donc vous allez où? Je voyage maintenant. Un voyage missionnaire? Non, juste un voyage simple. Donc, j'étais énervé. Un missionnaire qui est venu en mission, il peut voyager en évangélisant, mais il voyage tout simplement. Donc, j'ai dit, vous êtes corrompu. Et puis, j'ai crié sur lui, bien qu'il était plus âgé que moi. Mais les Anglais sont vraiment des gentils hommes. Si c'était nous, nous allons dire, c'est quoi? C'est toi qui m'as donné de l'argent? Mais il ne m'a rien dit, il m'a juste écouté. Et puis, je suis descendu du bus pour aller à Abkokton. Je voulais changer le ticket. Et au rang, il était derrière moi et il m'a dit, Monsieur Park, oui, est-ce que ce soir, je peux dormir chez vous? J'ai dit, oui, ça va, venez. Donc, je l'ai amené à Abkokton. C'était au sommet de la montagne. Et le problème, c'était quoi? Abkokton, dans notre quartier, c'est normal d'abord que c'est un village, ce n'est pas la ville. Et puis, pour aller puiser de l'eau, il faut aller vraiment dans un puits qui est très loin. Mais il y a à côté une rivière comme un torrent, mais le torrent est propre, donc c'est seulement, c'est ça que je buvais. Mais en ce temps, j'ai réalisé combien de fois l'estomac coréen est fort. Parce que moi, je n'avais pas mal au ventre, mais lui, il avait directement eu la diarrhée. Donc, pendant quatre jours, ce missionnaire était malade. Et j'ai dit à M. Anderson, je suis très désolé, j'ai vraiment fait très mal à vous. Et donc, j'ai bouilli l'eau dès ce jour. Je lui ai donné l'eau bouillie. Et puis, le quatrième jour, il s'est réveillé, il a dit qu'il va partir. J'ai dit, j'étais très désolé. Et puis, il m'a dit, j'ai quelque chose à vous dire. Oui. Jusqu'à présent, j'ai vu beaucoup de personnes, mais c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un comme vous. j'ai envie de vivre un an seulement avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'apprendre votre vie. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre ici? Ne me faites pas rire. Non, 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 non. C'est la première fois que j'ai vu un homme comme vous qui vit comme vous. J'ai rencontré plusieurs pasteurs, mais c'est la première fois que j'ai vu un pasteur comme vous. Alors, j'ai dit, vous recevez des frères de mission, n'est-ce pas? J'ai dit, oui. je suis désolée, mais il n'y a personne, moi, qui m'aide. Donc, je reste beaucoup à jeûne. Dans votre maison, il va y avoir de pain en tas et moi, il n'y a rien dans ma maison. Alors, je vais continuellement regarder votre maison. Et puis, si vous allez me donner un morceau de pain, moi, je vais manger ça. Moi, je déteste cela. Je ne peux pas faire comme ça. Donc, là, dis, qu'est-ce que je dois faire? Même si je vais mourir de faim, ne me donnez pas de pain. Et même si, comme vous aussi, vous n'aurez pas du pain, je ne vais pas vous donner du pain. Ça va? Il a dit, oui, ça va. C'est très facile. Et puis, après, il est venu encore chez moi. Et comme, en Angleterre, il donne beaucoup d'argent, de mission, donc, il a trouvé une maison. On a acheté cette maison. Et puis, lui, il a dormi dans l'autre chambre, moi aussi, dans la chambre à côté. Et vraiment, je n'avais rien dans mes mains. J'avais commencé à me mettre vide, mais bien aimé. Le Dieu que nous croyons est vraiment un Dieu vivant. Il sait qu'est-ce que je manque. En quoi je suis difficile, il connaît très bien. Dieu connaît très bien. Il y a un garçon qui s'appelle David, mais pourquoi Dieu a paru Goliath? Quand il n'y avait pas Goliath, David vivait, oui, seul, bien. Mais quand Goliath est paru maintenant, David doit aller battre Goliath, n'est-ce pas? Goliath était de six coudées et une et demie de taille. donc il est très élancé. Donc, David, en fait, il ne pouvait pas battre Goliath, mais il avait la foi en Dieu. En conclusion, est-ce que David a vaincu Goliath ou pas? Il a vaincu. Moi, quand je suis allé dans l'armée, je n'ai apporté aucun sou. dans l'armée, ils ont dit pour des dîners entre nous, on doit ramasser de l'argent, donc il faut donner de l'argent. Donc, moi, j'ai dit, prenez tous les salaires qui doivent me revenir parce que moi, je n'ai pas de l'argent. D'accord? En ce temps, par mois, quand j'étais soldat de deuxième classe, on donnait du salaire, mais je n'ai reçu aucun salaire. J'ai donné ça seulement à l'armée pour l'argent qu'ils collectent. Et donc, dans l'armée, j'ai expérimenté directement en réel comment Dieu m'a aidé. Donc, pourquoi Goliath devait entrer en Israël? Dieu est en train de faire grandir la foi en David. Goliath, ce gendarme, s'approche. Oui, il ne peut pas laisser. Il ne peut pas Goliath. David ne pouvait pas laisser passer comme ça. Comment il va vaincre Goliath? Oui, il aurait peur, mais il doit battre. Donc, quand on expérimente une fois, deux fois, trois fois, « Ah, tu m'aides! » Il y a quelques années, il y avait des gens qui ont dit que j'ai détourné de l'argent. Donc, pendant longtemps, j'ai été au procès. J'étais innocent. À la première, au premier jugement, on m'a condamné neuf ans de prison, mais au deuxième, je suis, j'ai été jugée innocente. en ce moment, ils ont reporté, ils ont reporté, reporté ce procès-là. Et puis, à la fin, le juge a condamné de 20 millions de won. Mais quand il y avait une telle difficulté en moi, qu'est-ce que je peux faire? Je vois comment Dieu va me diriger. Premièrement, quand j'ai rencontré des difficultés, par exemple, je n'avais pas de nourriture, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas à manger. Et Dieu a fait comment? Bien, mais nous, nous croyons en Jésus qui est vivant. Alors, vous ne rencontrez pas de difficultés tout simplement sans aucune raison. Mais premièrement, Dieu vous donne peu à peu de difficultés et puis il voit comment vous allez agir. On n'a pas d'argent, mais on a la difficulté à coûter. On n'a pas de l'argent, mais comment on va faire? Il y a une difficulté à coûter de nous, mais je dois prier à Dieu. Oui, on prie, on prie vraiment dilégèrement, on prie en veillant. Mais ce qui est très étonnant, le lendemain matin, Dieu me permet. Et en expérimentant cela plusieurs fois, je peux voir que Dieu m'aide et me protège. On expérimente cela. Donc, c'est très reconnaissant. Donc, Dieu est vivant et travaille, il nous aide. Ça, c'est très reconnaissant. Aux États-Unis, beaucoup de pasteurs ont prêché le pardon des péchés et puis les pasteurs ont reçu le salut. Mais je suis désolé, ils n'avancent plus parce que s'ils travaillent avec nous, s'ils apprennent un peu la vie de la foi, ce serait bien. Oui, des gens qui n'ont pas reçu cet entraînement dès le début, ils n'ont pas envie d'avancer, ils veulent se reposer. Mais nous, nous devons prier en toutes choses. Quand on n'a pas de l'argent, quand on n'a pas de nourriture, quand on n'a pas quelque chose, on doit prier. Mais de nos jours, comme il y a l'église, hier soir, quelqu'un m'a donné une enveloppe, le frère qui est chargé ici de finances, il m'a dit, « Ah, pasteur, vous allez utiliser ça pour le transport, pour le billet d'avion, parce que je dois aller encore à l'étranger. » En vivant dans l'église, je vis sans beaucoup d'inconfort, mais parfois, il y a des fois, on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'argent, on n'a pas même d'argent de transport. Et pourquoi ? En ce temps, on expérimente comment Dieu va m'aider. Moi, jusqu'à présent, depuis que j'ai reçu le salut, je n'ai jamais tendu ma main à quelqu'un, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de nourriture. Non ! Parce que Dieu est avec nous, il nous aide, et ça, c'est très merveilleux et étonnant. David, en tant qu'homme, ce victor de Dieu, Dieu voulait l'établir, au roi d'Israël, Dieu voulait l'établir. Et pourquoi ? Depuis qu'il était petit, Dieu l'a traîné, parce qu'il veut faire battre contre Goliath. « Hé, bas Goliath, je vais t'aider. » Oui, premièrement, David avait peur devant Goliath. Mais dans tous les cas, il va trembler, ou ne pas trembler, en tout cas, il va se tenir devant Goliath. « Hé, toi, tu viens avec l'épée, la lance, et le diable, moi, je marche contre toi, au nom de l'éternel des armées. » Qu'est-ce qu'il avait dans sa main ? Juste une pierre, une pierre du torrent. Et puis, il a balancé cette pierre, il a jeté. Et quand il a jeté, ça a correctement enfoncé le front du Philistin, Goliath. Ce n'est pas facile d'enfoncer le front, n'est-ce pas ? Ça a juste exactement ciblé le front, et puis Goliath est tombé par terre. Et il a couru, David a saisi l'épée qui était dans le fourreau de Goliath, et puis il a coupé la tête. Bien aimé, comme Dieu a fait, il a développé David en tant qu'un homme ouvrier de la foi, Dieu a également fait de nous un homme de la foi. De temps en temps, vous manquez de l'argent, vous manquez de nourriture, vous manquez des frais de scolarité pour vos enfants, ou bien des frais de chaussures. Oui, on manque d'argent, mais à travers cela, Dieu nous fait expérimenter. Dieu n'essayez pas à prêter l'argent à quelqu'un ou à acheter un prêt. Même si votre enfant va marcher en pieds nus, attendez jusqu'à Dieu va lui donner des chaussures. Comme ça, moi, j'ai vu le travail de Dieu dans ma vie. Je suis désolée, mais quand j'ai reçu le salut en 1962, je n'ai jamais tendu ma main à quelqu'un, je manque d'argent. Vous pouvez me prêter de l'argent ? Non. Une fois, quand nous étions à Kimcheon, on avait un problème de loyer de maison, et puis on avait manqué de l'argent. Et puis, mon ami m'a appelé, il a dit, j'ai écouté que tu es en difficulté. Ah oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Tu sais, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai environ 200 000 won qui sont juste comme ça à la maison. Mais je ne peux pas te donner comme ça, je vais te prêter. Et puis, tu vas l'utiliser. Et si après, tu peux, tu vas me rembourser. Mais si tu ne peux pas, il faut laisser. Comment il peut avoir un ami comme ça ? Parce que vraiment, moi-même, je n'avais pas de l'argent. Mais après, je l'ai remboursé. Et donc, on avait beaucoup de temps où on restait à un jeune. On était très difficiles, on manquait de l'argent. Mais on a vu vraiment le travail de Dieu dans notre vie. Ici, au verset 40, 1 Sémé chapitre 16, verset 40, « Le Philistin s'approchait peu à peu de David. Et l'homme qui portait son épée à son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant-lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? » Après l'avoir maudit par ses yeux, il ajoute à « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot ? » « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre ma main. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David a parlé audacieusement. Le Philistin s'approche de lui, mais lui, il a enlevé juste sa pierre de sa gibessière et il a lancé, c'est tout. Même si on lance avec le pistolet, ce n'est pas facile. Comment il a ciblé correctement le front de Goliath et Goliath est tombé ? Bien-aimé, ça, ce n'est pas seulement l'histoire de David. Nous aussi, nous ne sommes pas Philistins, nous ne sommes pas, ce n'est pas Philistin ou Goliath devant nous. Mais il y a des problèmes, grands ou petits, qui sont devant nous. Et si vraiment vous êtes des hommes qui croient à Dieu, si ce n'est pas en ce temps que Dieu va m'aider, qui va m'aider ? Même s'il y a des moyens humains, vous allez laisser de côté ce moyen humain et appuyez-vous sur Dieu. C'est comme ça que moi, j'ai vécu. Jusqu'à présent, même quand je manquais de l'argent, est-ce que tu peux me prêter un peu de l'argent ? Est-ce que tu peux m'aider un peu ? Est-ce que tu peux me prêter 10 000 et je vais te rembourser ? Je n'ai jamais parlé tel à quelqu'un. Chaque fois que j'étais en besoin, Dieu m'a donné et j'étais reconnaissant. Donc, c'est par esprit, à David, Dieu a donné Goliath. Parce qu'il n'y a plus d'autres gendarmes, David ne peut que battre Goliath. Donc, nous, ne demandez pas à quelqu'un, ne prêtez pas à quelqu'un. Dieu est vivant, il est en moi. Nous savons qu'il aide, il travaille. Dieu veut que nous marchions par la foi, nous courons. Le missionnaire Ouyang-Sin, il est allé au voyage missionnaire, il a trois filles. Quatre ans, sept ans et neuf ans, en tout cas, je ne me rappelle pas. Il avait trois filles. Il n'y avait personne pour garder leurs filles. Donc, avec ses filles, ils sont allés ensemble au voyage missionnaire dans une ville très loin. Mais les enfants étaient très contents parce que partout dans les villes, elles vont, elles sont très contents et elles suivent bien leur père. Et puis, un jour, ils n'avaient pas d'endroit à dormir. Ils ont vu un parking des voitures et puis, ils ont pensé, je vais dormir ici. Et les agents de sécurité qui passaient là, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites ici? Le passeur demandait, est-ce que je ne peux pas dormir ici? Aux États-Unis, ce qui est étrange, c'est que quand vous mourrez dans la maison d'autrui ou bien dans une entreprise d'autrui, c'est le patron, le propriétaire qui doit être en charge. Donc, l'agent de sécurité a dit, non, vous ne pouvez jamais dormir ici. Donc, ils sont sortis de là. Et puis, le propriétaire a demandé, qu'est-ce que tu étais en train de parler avec cet homme? L'homme a dit, il va dormir ici. Pourquoi vous voulez dormir ici? Vous ne voulez pas aller chez vous? En fait, ma maison n'est pas ici. C'est dans une ville très loin. Je suis venue ici avec mes enfants au voyage missionnaire. Donc, le propriétaire a dit, ah, très bien. Alors, je vais vous inviter chez moi. Vous allez dormir chez moi? Oui, ils sont très reconnaissants. Donc, ils ont dormi chez le propriétaire. Ils ont pris le petit-déjeuner. Et puis, le lendemain, ils sont sortis avec un cœur très reconnaissant. Donc, les enfants, eux, ils sont très contents parce qu'ils se réjouissent. Et puis, ils lèvent seulement leurs mains. Les taxis s'arrêtent devant eux. Et donc, le propriétaire a dit, ah, je suis désolé, chauffeur. Mes enfants s'amusent. Je suis désolé. Et comme ça, avec ses enfants, il a vu comment Dieu les a aidés. Vraiment, ils ne sont pas restés un jour à Jean. Ils ont trouvé de transport et il a expérimenté comme ça. Moi aussi, j'ai beaucoup fait de voyages missionnaires. Une fois, je suis allé de Yongchon jusqu'à Daegu. J'ai marché. C'était en deux. On était restés à Jean le soir. Toute la journée, on était restés à la famille. Dans tous les cas, de maison à maison, on a frappé la porte et puis on a évangélisé. Et puis, on a marché. Et quand on a marché un temps, parce que c'est un village, il n'y a même pas de voiture. Il n'y a rien. Mais on a vu quelqu'un, un vieux, qui était couché par terre comme ça sur la route. Et c'était un vieux qui était complètement ivre. On ne l'a pas laissé comme ça, comme nous étions deux. On l'a porté au dos et nous avons cherché sa maison. Et en marchant, un bon moment, le vieux s'est réveillé. On a demandé, vous vivez où, Yongchon? Et nous sommes allés jusqu'à Yongchon. C'était déjà presque 23 heures. Et à Yongchon, devant le quartier, il y avait des jeunes qui étaient assis à côté d'un poteau, à côté d'un lampadaire. Et les jeunes, ils ont vu, ils ont dit, un jeune est venu. Ah, mon père, tu étais où? On l'a expliqué, on l'a trouvé tombé par terre. Il était complètement ivre. Donc, les jeunes ont dit, nous sommes très reconnaissants à vous. Nous sommes entrés dans la maison. Ils nous ont donné de repas le soir, la nuit là. Et puis le lendemain matin encore, ils nous ont donné de repas. Ils nous ont dit, nous sommes très reconnaissants à vous. Et puis, ils nous ont donné de transport, de frais de transport pour nous les deux. Nous sommes venus à Tegu encore. Moi, j'ai expérimenté beaucoup l'aide de Dieu pendant les difficultés. Alors donc, Dieu voulait être proche à Dieu. Parfois, il vous donne des difficultés. Il vous fait manquer de l'argent, manquer de nourriture, comme ça. Mais Dieu connaît tout. Vous, vous croyez Jésus, n'est-ce pas? N'essayez pas à prêter de l'argent, à prêter de la nourriture, mais priez à Dieu. Dieu, donne-moi du riz. C'est ainsi que notre foi grandit. Dieu n'a pas donné juste Goliath pour que David bat Goliath. Et c'est tout. Dieu voulait établir David en roi. Mais comme David, il était juste un garçon, il a fait rencontrer Goliath. Parce que c'est le pays de Syrie. Donc, si Israël ne vainque pas Goliath, ils vont tous périr. Donc, Dieu envoie David. Mais les gens pensaient que c'est David qui sera vaincu. Mais c'est Goliath qui était tombé. À travers cette histoire, nous pouvons voir comment nous devons croire Dieu. Alors, quand nous avons un mal au ventre, Dieu ne donne pas le mal au ventre sans aucune raison. On dit quoi? Ah, j'ai mal au ventre. Ah, je dois vite aller à l'hôpital. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller à l'hôpital. Vous pouvez aller à l'hôpital. Mais d'abord, cherchez Dieu. Alors, Dieu est certainement vivant. Et puis, il travaille en nous. Il travaille. Il y a des méchants. Il y a quelques années, ils ont dit que j'ai détourné de l'argent. Donc, on m'a condamné en prison. Mais après, ils ont vu que comme je n'ai détourné aucun sou, donc on m'a après tapé innocent et donc je suis délivré innocent. Ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est très, très étonnant. Pendant le jugement, vraiment, je suis pasteur. Alors, j'avais même honte, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais finalement, on m'a jugé innocent. Pourquoi je vais détourner de l'argent? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dans ce monde que nous vivons, vous, vous avez beaucoup préparé pour vous et donc Dieu n'a pas de place pour vous aider. Mais entre ce que vous avez préparé et ce que Dieu a préparé pour vous, c'est incomparable. Moi, mon père, avant qu'il ait décédé, après que j'ai reçu le salut, même si ce n'est pas une autre personne, je voudrais sincèrement que mon père reçoit le salut. Mon père, quand il avait 47 ans, il a perdu sa femme. Notre mère est décédée. Et puis, après quelques jours, mon père a appelé nous les quatre, nous les cinq enfants. Mon père était très triste parce qu'il avait beaucoup aimé ma mère. Il a dit, les gens autour de moi me disent de me remarier. Mais si je trouve une femme comme votre mère, je vais me marier, même si c'est dix fois que je vais me marier. Mais vraiment, dans la vie, ce n'est pas facile de trouver une bonne personne. Moi, peut-être que je peux vivre avec elle, mais vous, vous allez vivre avec une nouvelle mère et ce ne sera pas facile. Donc, j'ai décidé de vivre seule. En ce temps, comme j'étais petit, vraiment, je n'avais pas une grosse tête, je ne pensais pas beaucoup. Mais maintenant, je comprends. c'est vrai qu'on avait notre famille, c'était bon, mais maintenant, parfois, je regrettais. Parce que on rencontre des difficultés, on est difficile de temps en temps, mais c'est pour expérimenter Dieu. Nous, nous utilisons des moyens humains, nous roulons notre tête et puis nous réglons les choses humainement. Mais Dieu dit, quoi? Je vais t'aider, alors confie-moi cette affaire. Je suis ton Dieu, je vais t'aider. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dans Bien-Aimé, quand vous expérimentez une fois, la dernière fois, une personne comme moi, j'ai prié à Dieu et puis Dieu m'a exaucé. On est très content. Et après, je prie à Dieu, je demande encore à Dieu, continuellement, et la foi, la foi a grandi comment? La foi a grandi et nous pouvons réellement voir le travail de Dieu dans notre vie. Pourquoi Dieu a fait rencontrer à David Goliath? Oui, c'est vrai, c'est important de vaincre Goliath maintenant, mais dorénavant, désormais, si David va devenir roi, il va rencontrer encore beaucoup de difficultés, de problèmes. Et en ce temps, il doit avoir la foi en Dieu, donc Dieu l'a enseigné, la foi. Goliath, il a dit quoi? Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? David dit quoi? Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot? Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et aujourd'hui, tu seras, aujourd'hui, tu seras des cadavres je te donnerai aux animaux de la terre. Donc, Goliath, lui, il était complètement furieux et il s'approchait à David. David, eh oui, approche, après c'est bien, c'est même bon. Et il a lancé la pierre. Et quand il a lancé la pierre, Goliath, il doit tomber, n'est-ce pas? une telle situation arrive même aujourd'hui, beaucoup. Il y a des gens qui nous insultent, qui nous blasphèment. Oui, tous nos fidèles connaissent. ils disent que j'ai détourné de l'argent. Pourquoi je vais détourner de l'argent? Je manque de quoi? Moi, c'est pour aller en prison? J'ai beaucoup visité les prisons pour aller évangéliser. Je suis allée dans beaucoup de prisons. J'ai prêché là-bas. Donc, devant les prisonniers, je leur ai enseigné la Bible, beaucoup. Dieu, nous disons que nous croyons Dieu, mais c'est vous qui réglez tout, n'est-ce pas? Parce que vous pensez que Dieu sera fatigué. Mais si nous pouvons nous appuyer en Dieu, Dieu veut que nous recevons l'aide de lui. Mais après avoir reçu le pardon des péchés, oui, nous prions à Dieu. Si nous prions à Dieu, Dieu va immédiatement nous aider. Mais, si nous ne croyons pas ce Dieu, nous réglons avec notre moyen et nous réglons encore avec notre méthode, Dieu ne peut que vous laisser comme ça. Mais premièrement, David doit devenir roi. Il a rencontré Goliath, encore et encore un autre problème et il a passé beaucoup d'épreuves, mais David a vaincu. À chaque fois, il a eu la victoire. Nous pouvons voir cela. Tout de même, en vivant sur cette terre, vous rencontrez des difficultés. Parfois, vous êtes pauvre, mais au lieu de résoudre par des moyens humains. Quand vous vous appuyez sur Dieu, Dieu écoute votre prière et puis la foi va grandir. Ah, Dieu exauce une prière d'une personne comme moi. Quand j'ai prié, Dieu m'a donné du riz. Oh, ça fait deux jours que je n'ai pas mangé. C'est très reconnaissant. cette reconnaissance-là, même si vous ne voulez pas être reconnaissant, cette reconnaissance va jaillir de votre cœur. Ma femme, depuis qu'elle s'est mariée avec moi et puis elle a vécu avec moi, elle a beaucoup expérimenté cela. Elle n'avait pas vécu comme ça. Nous avons vu beaucoup l'aide de Dieu. Même maintenant, Dieu veut vous aider et quand vous êtes en difficulté, Dieu veut que vous l'invoquez. Et puis, Dieu veut vous accorder sa grâce. Alors, bien-aimé, quand vous expérimentez une fois des difficultés deux fois et ça ne marche pas, vous priez à Dieu. Et là, Dieu vous aide. Alors, maintenant, c'est intéressant. Ah, si je prie maintenant pour cette affaire aussi, pour ce problème, Dieu va m'exaucer, Dieu va m'aider. Et là, j'ai expérimenté beaucoup, beaucoup de choses merveilleuses. Je suis très reconnaissant. Bien-aimé, pendant que nous vivons sur cette terre avec Dieu, Dieu veut réellement faire de grandes choses dans notre vie. Bien-aimé, si vous n'avez aucune méthode, par exemple, disons, vous avez une maladie qui est incurable, qui n'est pas guérissable, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez vous appuyer sur Dieu. Et quand vous appuyez sur Dieu, vous avancez comme ça, Dieu va vous aider une fois, deux fois, trois fois, et comme ça, arrivé là, votre foi grandit. Ah, pour ce problème aussi, si je prie, Dieu va m'exaucer. Et c'est vrai, quand vous priez, Dieu vous exauce. Là, Dieu est proche à vous et puis, votre foi aussi commence à se tenir devant Dieu. Nous, nous vivons avec le Seigneur. il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais à chaque temps, si vous appuyez sur Dieu, si vous contemplez le Seigneur, surtout, les Coréens, c'est vrai, ils se sentent un peu honteux, mais, Dieu dit quoi? Je vais t'aider. Demande-moi. Demande-moi, je te donnerai toutes les nations. N'est-ce pas? Je te donnerai toutes les actions jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne faut pas seulement acheter à manger, acheter des choses parce que votre mari vous donne de l'argent. Parfois, si vous avez de l'argent, aidez des gens difficiles, d'accord? Faites d'offrandes aussi à l'Église et aidez aussi les gens. Et lorsque vous manquez de l'argent, priez à Dieu, demandez à Dieu. Peut-être, vous pouvez aussi parler avec votre mari sur ce point. Et quand vous expérimentez Dieu une fois, deux fois, Dieu est vivant en moi. Et quel que soit le problème, vous serez en paix. Dieu qui m'a aidé jusqu'à présent, il va m'exaucer. La prochaine fois, là, vous serez content, heureux, paisible et joyeux. Bien-aimé. Dieu veut que nous le croyons. oui, c'est bon aussi de recevoir des moyens humains, mais quand vous allez vous appuyer sur Dieu et lorsque Dieu a résolu ce problème, disons que vous êtes resté trois jours à juin parce qu'il n'y a pas de nourriture. Personne ne peut vous aider. Mais de tout votre cœur, priez une fois à Dieu. Dieu, moi, je vais seulement regarder toi, je ne vais pas regarder les hommes. Là, selon cette prière, Dieu va certainement vous aider. Et ça va être une fois, deux fois, trois fois, la foi va grandir. Moi, depuis que j'ai reçu le pardon des péchés, pendant des dizaines d'années, il n'y avait pas une fois que Dieu m'a laissé comme ça dans les difficultés. Pas même une fois. À chaque fois, Dieu m'a aidé. Bon, si il ne veut pas m'aider, il ne va pas m'utiliser. Mais parfois, il y a le temps, on est très urgent, on doit utiliser de l'argent. Et on prie à Dieu. Et quand on prie à Dieu, Dieu ouvre de voies et puis nous aide. C'est ça, un chrétien. Dieu est notre Dieu. Nous ne sommes pas comme des gens simples, des gens ordinaires. Quand vous avez des difficultés, réellement, demandez à Dieu. Priez une fois à Dieu, deux fois à Dieu, votre foi va vivre. Dieu va certainement vous aider, vous bénir et il va vous faire sortir de cette difficulté. là, combien de fois votre vie sera heureuse et bénie? On ne peut pas tout exprimer. Alors, Dieu, pourquoi David, il est juste un berger, il est juste là et il fait rencontrer Goliath. C'est pour rendre David roi. Il fait expérimenter David plusieurs situations. Là, combien de fois serait facile David, lui, de devenir roi, n'est-ce pas? Sinon, depuis qu'il est devenu roi, il sera toujours, il aura toujours peur, toujours, il est insécurisé. Qu'est-ce qui va me arriver, n'est-ce pas? Mais lorsque le Seigneur Jésus est avec vous, Jésus est avec nous. C'est vrai, il y a des gens qui sont à mon rencontre. Chaque fois, il y a des gens qui sont nos ennemis. il y a beaucoup de gens qui nous insultent derrière nous, qui nous blasphèment, mais ça ne me dit rien parce que Dieu est avec nous. Et sincèrement, nous prions, nous prêchons ce pardon des péchés aux gens et lorsque nous voyons des gens qui retournent à Dieu, nous sommes très contents. Ce n'est pas ça le rôle du pasteur. Il n'y a personne qui n'a pas péché, n'est-ce pas? Mais par le son de Jésus, ils ont reçu la rémission de leur péché et ils sont très contents. Vous aussi, en Jésus-Christ, en ayant la foi en Dieu, je voudrais que vous viviez pour Dieu. Il ne faut pas seulement acheter des choses parce que vous avez de l'argent, mais ayez un peu la foi à cet argent-là, cette somme-là, je vais utiliser pour des gens un peu difficiles. Je vais aider les gens parce que nous aussi, parfois, on était en difficulté. Donc, quand nous voyons des gens qui sont un peu en difficulté, est-ce que je peux les aider un peu? Là, vraiment, nous pouvons voir même la grâce de Dieu. Et ce qui est étonnant, quand j'ai aidé quelqu'un ou même quand je n'ai pas aidé les gens, la somme d'argent est toujours même. Dieu, il me tient toujours. quand vous êtes pour Dieu, quand vous êtes pour l'Évangile, vous allez vivre une vie gracieuse. À David, Dieu a fait rencontrer le gendarme Goliath. Je suis très reconnaissant. cette fois-ci, le président coréen a invité beaucoup de présidents étrangers. Donc, beaucoup de présidents m'ont appelé, m'ont appelé. Ils ont dit, après avoir rencontré le président coréen, est-ce que je peux vous rencontrer? Donc, j'ai dit aussi, venez, je veux même vous voir. Donc, hier, beaucoup de secrétaires de cabinet sont venus et donc, je les ai rencontrés. Donc, à partir de demain, je vais les rencontrer. Il y a des présidents qui m'appellent à leur lieu. Il y a des présidents qui disent qu'ils vont venir ici à l'église. Je ne sais pas combien de personnes vont venir, mais ils ont promis qu'ils vont venir nous voir. Je suis très reconnaissant à Dieu. Donc, comme nous voulons aussi accueillir le président ici, nous nous préparons, nous avons installé des drapeaux. Hier, le deuxième étage, les frères ont enlevé tout. J'ai dit, pourquoi vous enlevez? Devant réparer ici. Ah bon? Ils ont dit, ils vont faire ici un restaurant, comment? Oui, oui, le restaurant pour le président. Donc, quand j'ai vu les frères prépa pour accueillir le président, je suis reconnaissant. Donc, je voudrais les accueillir, les saluer et accueillir ensemble. je prévois beaucoup de présidents qui vont arriver ici. Hier, également, les secrétaires du cabinet sont arrivés ici. Dans toute la journée, nous avons discuté ensemble. Et ils ont dit que ce que le président veut le plus, c'est d'écouter la parole. Donc, je suis reconnaissant. Maintenant, je vais prêcher la parole au président. je veux leur dire que nous voulons de temps en temps partager avec eux. Merci, nous allons prier. faire notre Dieu tous en auto-remercions. Jésus est venu sur cette terre et il est mort pour nous. Et puis, Jésus s'est donné sa vie pour nous sauver. Mais nous, souvent, nous appuyons sur notre force, sur notre argent. Mais, Seigneur Dieu, faites-nous vivre le reste de notre vie en nous appuyant au Seigneur. Et lorsque nous allons rencontrer des difficultés, faites-nous penser que c'est pour expérimenter Dieu. Et Dieu, faites-nous avancer par la foi et faites-nous vivre une vie qui te rend gloire, remplie de grâce de Dieu. Ici, il y a beaucoup de VIP qui vont arriver et pendant qu'ils seront ici, nous te demandons qu'ils reçoivent la grâce de Dieu. Merci. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à tous. Merci.